yo salut à tous yo c'est olivier j'espère que vous allez bien pour ma part je vais très 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 bien franchement ça va super bien aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo hyper méga importante une vidéo non je rigole une vidéo assez basique non non en vrai en vrai de vrai en vrai pas en faux en vrai c'est une vidéo avec un sujet vraiment important et c'est un sujet un peu tabou je pense que je vais me je vais me manger des de ses commentaires et de ses réactions ça va être drôle mais bon en vrai j'ai hâte parce que il me tarde d'avoir votre avis sur le sujet moi dans cette vidéo j'ai deux trois petites choses à dire parce que il ya des trucs qui m'ont gonflé sur twitter parce que oui je suis présent sur twitter pour ceux qui ne sauraient pas je suis présent sur twitter sur instagram et j'ai une page facebook j'en profite pour faire ma pub tout ça tout ça olivier ferme ta gueule et du coup du coup ce qui s'est passé c'est que sur twitter il ya souvent des polémiques vous savez on parle pour rien dire on raconte sa vie tout et là bam j'ai vu un tweet qui m'a rendu fou en ce moment sur twitter il ya un truc à la mode c'est il ya une image qui passe là où tu tu cites l'image et puis tu réagis dessus et l'image y a écrit une vérité que les gens n'acceptent pas ou un truc comme ça et là il ya une personne qui a cité cette image et qui a dit le racisme anti blanc existe oh elle s'est fait incendier de tous les côtés ouais touffe ta gueule mais vous les blancs vous n'avez pas à vous plaindre et tout vous vous n'avez pas morflé de quoi tu parles le racisme ça existe pas chez vous machin truc et tout et moi j'ai eu le malheur j'ai eu le malheur d'interagir sur une personne justement qu'il attaquait et j'ai dit ouais mais enfin moi j'ai déjà entendu qu'on me disait sale blanc du coup si ça existe oh je n'aurais jamais dû dire ça alors c'est vrai que si c'était à refaire je l'aurais peut-être pas dit comme ça parce que voilà le sujet d'aujourd'hui c'est est ce que d'après vous le racisme anti blanc existe je vais vous dire très clairement au jour d'aujourd'hui alors je parle en france attention c'est très important je parle en france je parle pas dans d'autres pays bon je vais pas m'aventurer parce que j'ai pas assez de connaissances j'ai pas été voyager dans d'autres pays extra des pays notamment des pays de noir des pays de 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 merde de de putain des pays d'arabes extra je sais pas comment je pense qu'il ya des endroits les blancs on n'est pas bien perçu très clairement je pense que c'est pas ouf et là à mon avis là bas eh ben le racisme anti blanc s'il est pas présent ben moi je m'appelle pas olivier enfin bref parce que quand quelqu'un me dit sale blanc je suis désolé mais au moins c'est une réflexion discriminatoire et là et là généralement il ya deux catégories de personnes il ya les gens qui disent ah mais non mais la discrimination ça n'a rien à voir avec le racisme et puis tu as ceux qui disent que oui voilà c'est c'est les deux sont liés et je vais vous dire très franchement j'ai fait mes recherches parce que voilà je vous donne pas mon avis comme ça sans rien quoi j'ai été faire mes recherches et du coup c'est un minimum fondé et j'ai été voir sur internet que j'ai j'ai noté les définitions sur un bout de papier comme ça tout pourri voilà mais ça on s'en fout donc je vais vous donner les définitions donc qu'est ce que la définition déjà de discrimination donc discrimination c'est le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal voilà vous avez retenu cette définition bon voilà maintenant racisme racisme discrimination hostilité violente envers un groupe humain bah excusez moi mais quand vous avez lu ces deux définitions à part le fait que le racisme ça évoque un peu plus cette histoire de soi disant hiérarchie selon les races je vois pas en fait je vois pas la différence pour moi le racisme effectivement c'est un peu plus lié aux couleurs de peau il ya une hiérarchie machin mais la discrimination en fait c'est inclus dans le racisme pour moi c'est à dire que quand le mec m'a dit parce que clairement c'est c'est véridique ya vraiment ça m'est déjà arrivé d'être face à un groupe de personnes et il ya un mec qui m'a qui m'a sorti sale blanc sale blanc et ben pour moi je vais vous le dire clairement pour moi ça c'est une remarque discriminatoire c'est discriminatoire mais je vais je vais vous je vais vous dire une personne qui est capable de me dire sale blanc je pense que cette même personne est tout à fait capable un jour si elle a si elle est suivie par beaucoup de personnes si elle est adulée extra comme par exemple l'été hitler extra hitler ou stalin ou autre ben cette même personne pourra très bien dire ah non mais si aujourd'hui il ya du chômage si aujourd'hui les choses vont mal et tous et à cause des blancs et tout machin un donc le fait de trouver un bouc émissaire et ça c'est du racisme et pour moi la discrimination c'est le début de quelque chose voilà il ya une personne sur twitter qui m'a dit quoi qu'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit quoi elle m'a dit quoi elle m'a dit que le fait que le mec me dise sale blanc c'est une insulte attend le fait qu'on me dise sale blanc c'est une insulte je vais t'expliquer un truc mon garçon une insulte c'est quoi c'est connard enculé extra ça c'est une insulte mais sale blanc c'est pas une insulte parce que si pour toi sale blanc c'est une insulte ben je vois pas pourquoi sale noir ça serait pas une insulte ah ah et oui attend ben je vois pas pourquoi voilà enfin bref ce qui m'agace c'est qu'en fait ce qui en ressort parce que j'ai été voir un peu les réactions des gens extra en fait d'après eux on devrait fermer notre gueule nous les blancs parce que effectivement et c'est vrai c'est une vérité en france nous les blancs on on va pas se le cacher mais de par l'histoire malheureusement quand tu es noir en france quand tu es arabe etc ben tu es plus confronté au racisme que les blancs ça c'est clair c'est indéniable ça je vous l'enlève pas c'est vrai que vous à ce niveau là vous morflez un peu et c'est c'est pas normal parce qu'il faut lutter contre le racisme il faut être au contraire comme disait balavoine pour l'amour des races bref mais c'est pas parce que nous on est un peu plus tranquille par rapport à ça qu'il faut négliger moi je suis désolé une personne qui me dit sale blanc mais attends mais jamais de la vie je vais accepter ça mais vous êtes malade ou quoi genre non non comme nous les blancs on est plutôt laissé tranquille comme nous en france les blancs on est plutôt tranquille ah ben du coup on devrait laisser passer ça ben non alors déjà d'un c'est pas une insulte et de deux moi le gars désolé mais non non c'est hyper grave c'est hyper grave et c'est juste que le racisme anti blanc il est pas vraiment présent en france c'est clair que moi je sors dans la rue j'ai pas vraiment peur de subir du racisme de manière violente quoi j'ai pas peur de me faire tabasser dans la rue parce que je suis blanc ça c'est sûr mais pour moi aujourd'hui je suis sûr qu'en france il y a des gens qui sont racistes envers les blancs mais c'est sûr mais c'est évident pour moi une personne qui me dit ça le blanc bah c'est tout voilà donc moi ça m'intéresserait de savoir ce que vous vous en pensez déjà est ce que pour vous la discrimination et le racisme c'est deux choses distinctes c'est deux choses bien différentes pour moi d'après les définitions d'après ce qui est en ressort pour moi c'est relativement lié ça commence par des réflexions discriminatoires et ça peut devenir très clairement du racisme d'accord donc voilà alors oui de par l'histoire effectivement avec les esclavagisme etc les noirs ils ont morflé un notamment les noirs voilà aujourd'hui il ya beaucoup de il ya beaucoup de gens racistes en france c'est dommage et notamment à cause de la politique externe mais bon ça j'en j'en reparlerai dans une autre vidéo j'en reparlerai dans un autre sujet là là je vais je vais bien me lâcher sur les racistes on va bien s'amuser et je vais dire ce que j'aurai à dire mais déjà par rapport au racisme anti blanc dites moi si vous êtes d'accord avec moi et puis voilà et et puis voilà moi je je mets personne au dessus de personne je sais que les je sais que les noirs les arabes et stara ils en prennent plein la gueule je sais que vous vous subissez du racisme moi je suis le premier à être contre ça mais c'est pas c'est pas pour autant qu'il faut dire mais vous les blancs vous avez pas ouvrir votre gueule non bah non mon gars non non on lutte contre le racisme on lutte contre les remarques discriminatoires quelles qu'elles soient même si les blancs morflent un peu moins c'est pas une raison voilà c'est tout ah mais c'est pas vrai ça non je rigole bon allez j'espère que cette vidéo vous aura plu laissez un like si c'est le cas partagez là etc 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 c'est tout olivier bisous ciao bon